Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire des pâtes carbonara, des vraies pâtes carbonara, parce que vous savez que dans la vraie recette, il n'y a pas de crème. Moi j'aime bien en mettre de temps en temps, mais bon, là on va faire la véritable recette des pâtes carbonara, ok ? Alors, c'est une recette qui est facile à faire, qui n'est pas chère et qui ne prend pas beaucoup de temps, en vrai. En 15-20 minutes, c'est bouclé l'histoire. Et puis, c'est une des recettes incontournables que je vous recommande de savoir faire chez vous au quotidien, c'est important. Ok ? Alors, si vous êtes frais, si vous vous êtes lavé les mains, si vous avez affûté vos couteaux, et bien sûr, si vous vous êtes abonné, on va pouvoir démarrer. Prêt ? C'est parti ! Alors, on va commencer par étaler la pâte à pasta, que vous savez faire, puisqu'elle est dans mon livre, ou alors que vous avez regardé la vidéo, hein, ok ? Donc elle est là, je vais l'étaler. Et la liste des ingrédients est en description, en bas de la page, bien sûr. Voilà, on va pouvoir commencer, je coupe mon pâton en deux, pour ne pas avoir de bandes trop longues, ça. Et je vais l'étaler, je vais l'abaisser, un petit peu, avant de passer dans le déminoir. Ah, moi, je ne mets pas la main, moi ! Je ne passe pas la main, moi ! Les mains, les collaborateurs, ils ont des mains de minots, là. Je ne passe pas, là. Ça, je n'ai jamais compris pourquoi ils me mettaient des récipients aussi petits. Mais bon, c'est comme ça. Alors, si vous n'avez pas de la main noire, on peut, bien sûr, abaisser la pâte au rouleau très fin, mais c'est vrai que ça prend un petit peu de temps. Et si vous ne voulez pas abaisser la pâte, vous achetez des pâtes fraîches, c'est le plus simple. Mais bon, c'est toujours sympa de tout faire soi-même. Là, je passe la pâte au la main noire. Je vais la passer deux fois, en baissant d'un cran. C'est là que je vais montrer ma petite astuce. Hop, je reviens en arrière. Je reviens un cran. Là, je vais me montrer une petite astuce. Hop, j'ai enlevé un cran et je vais la doubler. Il va repasser à chaque fois. Voilà, je peux baisser. De temps en temps, refarine un petit peu. Dessus, dessous, voilà. Alors, il faut éviter de faire les pâtons trop trop épais, sinon on a des bandes vraiment très très longues. Et là, il faut avoir l'habitude. Ou alors, être deux pour manipuler. Voilà, je fais des... Je coupe des bandes. Voilà, ok, et maintenant, on va changer. Voilà, je vais aller. Rachel ! Tu viens me filer un petit coup de main. Ah, on va bien, mais vous avez vu la pâte que j'ai ? Rachel, tu vas m'aider à récupérer les tagliatelles. Tiens, prends une assiette creuse. Tu les récupères. Bon, je pourrais le faire tout seul, mais c'est juste histoire de dire que ça peut se farde aussi. D'accord ? Et toi, tu les récupères. Ok, tu récupères tout. Tu mets en assiette. Voilà. Tac, super. Voilà, tu peux le faire venir. Et voilà. Super. Merci, Rachel. Tu sais faire des tagliatelles maintenant. Parfait. Merci, chef. Merci, Rachel. Ok. Je vais couper la poitrine de porc fumée. Donc, j'enlève la couenne. C'est la partie dure des couennes. Et je vais tailler en bâtonnets. Je vais affûter mon couteau, là, parce que je m'aperçois qu'il ne coûte pas très bien. J'aurais dû le faire avant. Petite erreur, mais que je rattrape rapidement. Voilà. Ensuite, je fais des pâtonnets. Ça va mieux. Je vais râper le parmesan avec une microplane. Bien sûr, pendant que je fais toutes ces étapes, j'ai mis de l'eau à chauffer pour cuire mes pâtes. Je vais saler l'eau. Je sale l'eau pour justement assaisonner mes pâtes. Et je vais rajouter une petite cuillère d'huile d'olive. Alors, il y a toujours un débat sur cette cuillère d'huile d'olive dans l'eau pour la cuisson des pâtes. Moi, j'aime bien. C'est joli. Et puis, malgré tout, ça graisse un petit peu les pâtes quand on les sort. Il y a toujours un petit peu de résidu de l'huile d'olive qui reste sur les pâtes. Voilà, je mets mes pâtes à cuire. Donc l'eau, elle est très chaude. Bien sûr. Alors, ça cuit très vite parce que ce sont des pâtes fraîches. Alors attention, ça va plus vite que les pâtes sèches. Et là, je vais cuire mes lardons dans un peu d'huile d'olive. L'huile est chaude. Je mets mes lardons dans le sautoir chaud. Voilà. Et je les fais revenir sans trop de coloration. Ensuite, je vais mélanger des oeufs. Voilà, des oeufs entiers. Alors, on peut aussi couper avec des jaunes d'oeufs. Je sale, je poivre. Toujours la préparation. C'est important de bien assaisonner à chaque fois, chaque préparation. Et là, je vais donc récupérer mes pâtes. Là, je les sors de l'eau de cuisson avec une écumoire. Ça me permet de garder un petit peu d'eau de cuisson. C'est important. Si toutefois, vous décidez d'égoutter vos pâtes dans une écumoire, pensez à récupérer un peu de jus de cuisson pour le mettre après dans l'appareil. Voilà. Ça permet de lier l'ensemble. Donc, j'ai plongé mes pâtes dans les oeufs battus. Et là, je mélange. Alors attention, ces températures, ce n'est pas trop chaud. Il ne faut pas non plus cuire les oeufs, surcuire les oeufs. Et je rajoute mon parmesan dedans. Voilà. Et je mélange bien. Donc, l'ensemble lit vraiment les pâtes. Donc, on a ce jus de cuisson plus les oeufs, plus le parmesan. Et on mélange bien, délicatement. Voilà. Ça donne quelque chose de très onctueux, très gourmand. Voilà. Maintenant, vous savez faire les vraies pâtes carbonara. Petite anecdote. Quand j'étais plus jeune, quand j'avais mangé dans une pizzeria, je prenais deux pizzeriennes plus une pâte carbonara. Je mangeais tout en même temps. J'avais de l'appétit à l'époque. Bon, maintenant, vous savez les faire, en tout cas. Et puis, si vous rencontrez des difficultés, n'hésitez pas à faire vos commentaires. Je vais vous faire un petit coup de main. Si toutefois, vous manquez d'ustensiles et que vous avez envie d'investir dans du matériel de qualité, n'hésitez pas à aller sur mon site. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis aussi, il y a la méthode pour bien cuisiner. Organiser sa cuisine, son frigo et travailler dans de bonnes conditions. En attendant, je crois que je vais manger tout seul, ce plat de pâte carbonara, parce qu'il me donne bien envie. Allez, à bientôt. Ciao. Je ne partage pas. Pour vous équiper avec du matériel de qualité, tout ce que j'utilise est disponible sur ma boutique en ligne. Pour ne louper aucune vidéo et devenir de vrais chefs, abonnez-vous en cliquant sur ma tête. Et pour ceux qui ont loupé ma dernière vidéo, c'est juste là. Sous-titrage ST' 501